Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler. Alors, je suis partie en vacances, je suis revenue hier, donc j'étais en Corse, très belle île, je ne peux que vous la conseiller. J'avais partagé quelques photos sur mon Instagram, je ne vous ai pas fait de vlog parce que j'avais vraiment besoin de profiter de mon fils, de couper un petit peu, de profiter, de me reposer. Parce que c'est vrai que le dernier temps, j'étais très fatiguée, ouvert, bouquée, lasse, je ne sais pas comment vous expliquer, le manque d'envie. Et pourtant, voilà, j'avais très envie de vous faire vidéo, de vous partager ma passion, de communiquer avec vous parce que vous savez que j'aime énormément partager avec vous. J'aime énormément communiquer avec vous, j'aime beaucoup partager ma passion avec vous. J'avais reçu un message privé sur Instagram si je pouvais faire un vlog. Au départ, j'avais vraiment envie et puis je me suis dit, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que ça va se réussir, est-ce que ça sera bien, je ne sais pas. Puis en fin de compte, j'ai plus profité de mon fils et de me reposer et de faire une petite coupure avec mon travail parce que oui, je travaille à côté pour mieux me rebooster, pour mieux redémarrer, pour mieux revenir. Et voilà. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire des vlogs dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, si ça vous intéresse. Je ne voyage pas très souvent parce que je n'ai pas forcément le budget, il faut que j'économise, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais si ça vous intéresse, je peux bien sûr faire des mini-vlogs, vous savez, de la journée, de là où je vis, si ça vous intéresse. Voilà, il faut que je m'y mette si vous voulez, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'habitue. Voilà, c'est comme vous voulez, vous me dites en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Je veux bien essayer, je veux bien me tenter, je veux bien me lancer le défi. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne les produits terminés parce que je n'ai pas eu le temps de la faire avant de partir en vacances. Et je suis partie le 20 juin, donc je suis revenue hier, le 30. Voilà, un petit peu de retard, mais pas trop. Allez, on va commencer. Je ne sais pas si la lumière, ça ira parce qu'aujourd'hui, il y a un temps magnifique dehors, il pleut. Donc, j'ai mis de la lumière, donc je ne sais pas trop si c'est assez clair ou trop foncé, je ne sais pas trop. Donc, là, comme ça en rendu, ça a l'air d'aller, je ne sais pas, on verra. Donc, ne met à coup de pas au cas où. Mon make-up date de ce matin, il est 16h, je me suis maquillée à 6h ce matin. J'ai touché, touché. Utilisé le fond de teint Rimmel 35h que j'adore. Voilà, un peu de bronzer, un peu de blush, un maquillage très très simple. Un mono de chez Joy-C, un fard mono que je vous ai présenté en short du site, que vous pouvez trouver sur le site YesStyle. Je vous en parlerai un peu plus dans mes favoris du mois et je ferai peut-être un make-up avec. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Voilà. Alors, c'est parti pour les produits terminés du mois. J'ai terminé le spray de chez Bacteri. Bacteri, j'ai beaucoup apprécié. J'en ai un d'ailleurs que j'avais en backup, que j'ai utilisé, que j'utilise en ce moment. J'aime beaucoup, il hydrate, il donne un shoot, il ne colle pas. Je l'utilise beaucoup en primer, plus qu'en finition. Mais vous pouvez l'utiliser en finition pour mélanger, vous savez, les matières entre elles. Si je parle un peu du nez, je suis désolée. Parce que quand je prends l'avion, je me tape toujours une petite sinusite. Enfin, pas une sinusite, un petit rhume, vous voyez. Donc, désolée. Désolée, désolée, désolée. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai racheté. Je pense que je continue à le racheter. Parce que le spray de chez NYX, que je vous parle souvent de Bare With Me, il avait pas vraiment été arrêté. Et donc, je cherche toujours une alternative à ce spray que j'ai adoré, que j'adore. Il me reste un petit fond. Voilà, c'est pas pareil. Il n'est pas loin et il est bien. Je le prends. Je trouve quand même qu'il fait que tenir un peu plus longtemps le mécanisme, vous voyez. J'aime beaucoup. Après, c'est un spray plus hydratant. Donc, si vous cherchez de la matité et tout ça, c'est pas pour vous. Par contre, en tant que primer, je trouve qu'il marche très bien. Même en finition. Mais en tant que primer, je le trouve très, très bien. C'est un très beau produit de chez By Terry. J'ai terminé la crème de chez la Canopée, la Baobab. Oh là là. Une ligne glycérine. J'ai pas mes liens. Désolée, je vois rien. Celle-ci, la crème universelle. Je l'adore. C'est le troisième tube que j'ai fini de cette gamme, de cette marque. C'est une très belle marque. C'est une très belle crème. Mais je peux que vous le conseillez. Oui, bien sûr que je la rachèterai avec plaisir. Franchement, elle est très confortable. Très hydratante. C'est une crème que j'utilise pour le soir. Pas pour la journée. Parce qu'elle est vraiment riche. Donc, sur le make-up, c'est pas terrible. J'ai terminé le spray, le déodorant peau sensible de chez Manava. La marque de Leclerc. Pas mal. Sans bon. Laisse un côté frais. Vous transpirez pas trop. Ça reste quand même pas trop humide sous les bras. Il n'est pas trop mal. Il y a forcément mieux. Mais il n'est pas trop mal pour le prix. Voilà. Après, j'aimerais bien essayer les déodorants Wild ou Respire. Mais en fait, c'est des déodorants. Et moi, je cherche plutôt des antitranspirants. Donc, pour celles ou ceux qui testent la marque Wild ou Respire, dites-moi en commentaire. Si ça marche très bien sur de fortes transpirations, dites-moi en commentaire. J'ai terminé le gel nettoyant de Dermalogica. Je l'ai adoré. Franchement, c'est doux. C'est onctueux. Je l'ai utilisé en deuxième nettoyage après mon démaquillant. Il est super pour ma peau sensible réactive. Il fonctionne très très bien. Je l'ai adoré. Potentiellement, c'est quelque chose que je pourrais racheter. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai terminé l'ampoule Ample N en format voyage. Je l'ai adoré. Je l'ai racheté en grand format. Franchement, il répare la barrière. Il vous donne la peau hydratée, souple. Très adaptée pour les peaux sensibles réactive parce qu'il n'y a pas de parfum. Franchement, génial pour le contour de l'œil. Il vous donne vraiment l'hydratation qu'il vous faut. Je trouve qu'il est incroyable. C'est une très belle découverte. Je ne peux que vous le conseiller. Vous trouvez la marque Ample N sur YesStyle. Je vous mettrai mon code si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais voilà, je le mets comme ça. Je le glisse. Mais vraiment, très belle découverte. Je peux vous conseiller. Même pour les peaux grasses. Je veux dire, le soir, si vous cherchez quand même quelque chose qui peut vous réparer, vous apporter du confort ou allez-y. Mais c'est vrai que pour les peaux sensibles, réactives, peau sèche, très très sèche, foncez. Foncez. J'ai terminé un vernis à ongles de la marque Rimmel, si je ne me trompe pas. Oui, Rimmel. Celui-ci, très sain, transparent. Pas le meilleur sur le marché. Je ne le rachèterai pas. J'ai terminé mon sérum pour le body sérum de chez Bioma. Franchement, quelle belle découverte. Je l'adore. Je vous en ai parlé dans mes produits favoris. Il était sold out. Et quand il était revenu, j'en ai commandé deux. Un que j'ai donné à ma maman. Un que j'ai gardé. Là, je ne vais pas ses commandes pour me faire une réserve. C'est incroyable. C'est un sérum. Effectivement, ça pénètre très vite dans le corps. Ça ne colle pas. Ça vous laisse la peau lisse, douce. Si vous avez besoin de plus de confort pour votre peau, vous pouvez le mettre. Et après, mettre une crème plus cocooning dessus. Ça fonctionne très très bien. C'est une très belle découverte. Franchement, Bioma, il me bluffe. Tout ce que j'ai utilisé, je suis assez conquise. Sauf le démaquillant que j'ai donné à Sissi. Pas que c'est un mauvais produit, mais qui n'a pas bien réagi avec ma peau ultra ultra sensible. Mais ça, on pépite. Pépite. J'ai terminé le primer pour les yeux, vous savez, de chez LH Cosmetics. Je l'adore. Je ne vois que par lui. Avant, je n'utilisais que celui de Urban Decay. Vu qu'on ne trouve plus vraiment en France, mais vous pouvez toujours le trouver sur le Look Fantastique au cas où. Mais celle-ci, je l'adore. Vous pouvez le trouver sur le site LH Cosmetics. Vous pouvez le trouver sur Zalando. Il fait tenir les fards super bien. Ça vous aide à ne pas cruiser les fards. Il est super. Alors après, c'est un primer transparent. Donc si vous cherchez à unifier votre paupière, ce n'est pas celui-là que je vous recommande. Mais sinon, vous pouvez même un peu unifier avec votre anti-cerne. Mais franchement, très très beau produit. Mais c'est une pépite. J'ai terminé le... Enfin, j'ai terminé n'importe quoi. J'ai testé un échantillon super hydratant le jour de Sephora. Celui-ci, c'était super sympa à utiliser. Mais j'ai trouvé ça assez... Comment vous dire ? Gras. Comment vous dire ça ? Je n'ai pas vraiment aimé le confort sur ma peau de cette crème. Donc je n'achèterai pas cette crème. J'ai bien été contente d'essayer. Mais ça ne me convient pas. Voilà. J'ai terminé... J'ai terminé... On ne peut pas dire terminé. Mais une Beauty Blender. Excusez-moi. Je vais m'amuser. Bienvenue dans mon univers. Donc c'est une Beauty Blender de... Enfin, une éponge, un maquillage de Makeup Revolution. C'est la collection... Ça, le clown. J'ai beaucoup aimé. Ils ont des bonnes éponges. Franchement, c'est très qualitatif. J'ai dit Makeup Revolution. Je vous ai bien dit Makeup Revolution. Donc c'est Makeup Revolution. Donc la collection, ça, je ne sais pas s'ils l'ont encore. Mais franchement, leur éponge, ils sont assez qualis. J'aime beaucoup. Et puis j'aime bien parce qu'ils font toujours, quand il y a des collections, des accessoires qui vont avec. Et voilà. C'était sympa. Elle était très bien. Bon, pour l'hygiène, je peux encore l'utiliser. Mais pour l'hygiène, je préfère changer. Mais elle est top. Franchement, je ne peux pas que vous la conseillez. Elle est encore un petit coup. Bienvenue dans mon univers. Je me sépare aussi de deux pinceaux. Je n'utilise plus ce genre de pinceau. Vous savez, pour l'aléateur. Déjà, je ne mets pas de l'aléateur. J'en mettrais rarement. Donc je n'utilise pas ce genre. Je prends un pinceau un peu plus fluffy, mais pas ce genre d'eau. Je ne m'en sais pas. Il n'a pas d'utilité pour moi. Et je me sépare d'un pinceau de chez Made by Mitchell que j'avais acheté à l'époque. Il y a quelques années maintenant. Enfin, il a lancé tout de suite sa marque. Et son bronzer liquide. J'avais acheté celui-là pour mettre... C'est pour le bronzer liquide. Mais je le trouve trop ferme, en fait, pour appliquer. Et je l'ai laissé de côté. Et là, quand j'ai fait maîtrise, je me suis dit, mais je ne t'utiliserai pas. Je préfère m'en séparer. Parce que c'est trop, trop dur. Je préfère un peu plus souple, un peu moins agressif. Voilà. Donc, ce n'est pas un coup de cœur pour le pinceau. Mais il est quali, en cas où. C'est des bons poils. Le manche est très qualitatif. C'est très chouette. C'est très coloré. Pour moi, je n'aime pas trop. Après, il y en a peut-être qui aiment beaucoup comme ça. Mais moi, je n'aime pas trop, trop, trop la sensibilité sur mon visage. J'ai terminé le... Le dos de rond. Je cherchais le mot. L'antitranspirant de chez Balea. Balea est une marque de DM. La marque du magasin. DM se trouve en Allemagne. Je sais qu'il y a certains DM qui se trouvent dans d'autres pays. Et voilà. C'est la marque du magasin. Ses petits prix, il fonctionne très bien. C'est pour les peaux sensibles. Il est génial. J'ai terminé la crème Essayver Hydraliane. Alors, moi, j'ai pris pour peau sèche. Elle est très sèche. Donc, c'est très intense. C'est celle-ci en éco-recharge. Très, très chouette. J'en ai racheté une. C'est celle que j'utilise au quotidien. Elle est super. Elle pénètre très vite. Elle est très cocooning. Elle ne colle pas. Elle fonctionne très bien avec le make-up. Elle m'apporte ce qu'il faut pour le jour. C'est une merveille. J'ai terminé des compléments alimentaires pour les yeux. Elle a la vitamine A. Et en fait, c'est essentiellement pour hydrater les yeux. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Pour les personnes qui sont porteuses de lentilles ou qui sont très sensibles des yeux. Voilà. C'est pour le confort oculaire. Voilà. Cherchez le mot. Ça fonctionne. Pas des masses. Il vaut mieux mettre des gouttes en fin de compte. Moi, j'utilise des gélules à l'acide hyaluronique essentiellement pour ça. Je trouve que ça fonctionne mieux que ça. Voilà. Mais à essayer. Je trouve juste que par rapport aux allergènes, vous voyez, parce qu'on était en mode polaire et tout ça, je trouve que ça m'a bien aidée. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé, mais je vais la donner à ma maman qui a une peau beaucoup plus normale et moins sensible, moins réactive que moi. C'est un gel nettoyant visage de la marque Balea, celui-ci. En fait, quand je l'ai mis pour essayer en deuxième nettoyage, ça m'a brûlé. Et quand je vous dis que ça m'a brûlé le visage, ça m'a brûlé le visage, pourtant il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, mais il n'est pas fait pour moi. Donc ça, je vais le donner à ma maman qui le testera. Elle me dira ce qu'elle en pense, mais moi, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur. Après, je pense que c'est ma peau qui n'a pas bien réagi. En fait, je pense que c'est un effet frais et moi, ça m'a brûlé. Voilà. J'ai terminé le contour de l'œil. Ouh là là, crème yeux fermeté de chez Sephora. Vous l'avez déjà vu passer, je l'ai déjà terminé. C'est dans mes produits, souvent, que je vous présente dans les favoris ou dans les produits rachetés. C'est ce que j'utilise tout le temps. Franchement, c'est un très bon rapport qualité. Puis, c'est une très bonne crème pour le contour des yeux. Donc, c'est la peptide, Sephora peptide. Celle-ci, génial. Je l'adore. J'ai terminé un spray anti-insect de Anzaplast. Pas génial. Pas génial du tout. Il n'a pas trop bien fonctionné. Là, j'ai racheté un autre pour les moustiques. Parce qu'on est envahi de moustiques chez moi. J'habite, j'habite à Strasbourg au cas où. En ce moment, on est envahi. Voilà. Envahi de moustiques. Envahi de moustiques tigres. Avant que je parte en vacances, j'étais promenée. Je me suis fait manger par les moustiques. Et quand je vous dis qu'il y en a encore des séquelles. Voilà. Donc, là, j'ai acheté en anti-insecte à la pharmacie. Je ne sais plus le nom. Mais je crois que ça s'appelle juste insecte. Quelque chose. Il est super. Franchement, il est génial. En contrepartie, j'ai aussi terminé des produits quand j'étais en vacances. Donc, je les ai laissés là-bas. Je n'ai pas ramené dans ma valise. Parce que pour le poids, voilà. Je n'allais pas ramener mes poubelles. Donc, j'ai terminé pendant mes vacances. J'ai terminé mon shampoing Yaron de L'Oréal Paris. Pardon, oui. Que j'aime beaucoup. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de ce shampoing. Il adoucit vraiment. Je trouve qu'il rend le cheveu souple. Il rend le cheveu soyeux. Il est hydraté. Je trouve ce shampoing sublime. Donc, je l'ai terminé en vacances. Il m'a bien aidée pendant les vacances d'ailleurs. J'ai aussi fini un masque en format voyage que j'avais reçu dans la box Blissim. Un masque pour les cheveux de la marque Brown Air News ou Brown News Air. Quelque chose comme ça. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Il sentait très bon le fruit exotique comme ça. Pas vraiment la noix de coco. Je pense qu'il y avait de la noix de coco dedans. Mais vraiment, le fruit exotique, c'était très agréable. Mais vraiment, je l'ai utilisé tous les soirs. Vous savez, quand vous êtes au bord de mer ou à la piscine, vous l'avez tous les soirs les cheveux. Et surtout que le vent, le sel, ça vous abîme un peu, abîme entre guillemets le cure-chevelieux. Les cheveux. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des masques et je l'ai adoré. Je trouve qu'il nourrissait très bien. Il adoucissait très bien. Il lissait les cheveux. Franchement, une pépite, une très belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai adoré. Franchement, je ne peux que vous recommander. Je l'ai reçu dans la box biscine et j'étais très contente de découvrir ce produit. J'ai aussi terminé le... Parce que je l'ai marqué, parce qu'il ne faut pas qu'on me souvienne tout. Le... Oui, le polar. Ah oui, le polar, c'était aussi un échantillon dans la box biscine. Je crois que c'était la box biscine de juin. C'était un baume démaquillant. Moi, je l'ai utilisé en deuxième nettoyage, en fait. Je l'ai utilisé le baume démaquillant de chez LF que je vous en parlerai dans mes produits... Coup de cœur, mes produits... Comment on va dire ? Favoris. J'en perds mes mots. Voilà, je vous en parlerai. Très belle découverte. Ce baume, je ne sais pas si en démaquillant, il serait très fort. Je ne l'ai pas utilisé, en fait, vraiment, en démaquillant. Comme je vous l'ai dit, plutôt en deuxième nettoyage. Mais alors, je l'ai adoré. Sensoriellement, il est top. Il est doux. Il ne m'a pas graissé la peau. Il ne m'a pas irrité la peau. Et je l'adore. Franchement, j'ai adoré utiliser ce produit. Il est très... Enfin, pendant les vacances, il était très adapté à ma peau. Donc, je pense qu'il est adapté aux peaux sensibles. Franchement, très, très belle découverte. Et pourquoi pas... Est-ce que je pourrais le racheter ? Peut-être. Mais je me dis, si c'est encore glissé dans une box, je serais très contente de le réutiliser. J'ai terminé la crème pour le corps. Ah oui, la crème pour le corps de The Body Shop. C'était un tout petit pot que j'avais reçu dans un colis de Sissi Makeup. Si tu ne passes pas là, je te fais un petit coucou. Merci pour ton colis encore. Que j'avais emmené. Ça avait une texture un peu veloutée, comme ça. La texture, j'ai beaucoup aimé. Ça se mettait facilement sur le corps. Franchement, ça pénétrait très vite. Ça ne collait pas. L'odeur était très sympa. Mais moi, quand je le... Dans le pot, ça sentait bon. Mais moi, sur moi, je détestais l'odeur. Franchement, je détestais le rendu que ça avait sur ma peau. Mais je l'ai utilisé. Parce qu'après, le soleil, c'est toujours agréable. Je touche du bois. Et franchement, je me fais ici dire... Bon, je ne m'expose pas au soleil. Vous ne me verrez pas coucher sur un transat en plein soleil. Ou des heures en plein soleil. Non, vous ne me verrez pas. Je fuis le soleil. Non, j'exagère beaucoup. Mais je me protège énormément. Donc, parasol, chapeau, crème solaire. Si je dois me balader, je n'ai pas des manches courtes. J'ai des manches comme ça ou un peu plus longues. J'ai une peau très claire, donc très sensible et qui attrape des coups de soleil. Moi, je ne bronze pas. Je n'ai pas un joli teint magnifiquement devé. Non, je brûle. Je ressemble à une éprevise. Donc, pour éviter ça et pour éviter les séquelles, je me protège. Moi, quand je vais en vacances, je ne suis pas là pour venir tout bronzer. Direz, vous avez vu, j'étais en vacances. Non, je vais en vacances pour changer d'air, pour voir autre chose, pour découvrir. Voilà, pour flâner et tout ça. Donc, moi, je me protège énormément. Donc, pour une fois, parce qu'à l'un fois où j'étais partie en vacances, je m'étais pourtant beaucoup protégée, mais j'y avais cramé sur les épaules. Ma faute, parce que j'avais mis des petites bretelles et un peu sur les joujoux. Et là, cette fois-ci, non. Donc, peut-être pas le même taux d'ensoleillement. Je ne sais pas. Ou parce que je n'avais pas les mêmes produits aussi, ma foi. On ne sait pas. Donc, j'ai terminé le Rituals. Oui, pardon, je ne vais plus me relire. Le Rituals, je l'avais re-haussi aussi dans une box, mais je ne sais pas si c'était la box de juin ou avant. La gamme Sakura, le gel douche, Sakura, je l'adore. J'aime beaucoup cette gamme de Rituals, Sakura, je trouve que ça sent très bon. Et là, je l'avais re-haussi en format voyage. Et franchement, pour voyager, il n'y a pas mieux. Ça ne prend pas de place, c'est léger. C'est super. Et franchement, c'est super agréable. Ça sent super bon. C'est très onctueux. C'est Cocoonine. Je l'adore. Franchement, j'ai adoré le Rituals. Voilà, j'ai fini mon solaire, que les deux solaires. Le solaire Garnier et le solaire Mixa. Je n'ai pas terminé mon solaire Bioré. Donc, mon Bioré, en fait, parce qu'il m'a resté un petit peu, que je le dise encore aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est plus un solaire de ville, si vous voulez, que plus un solaire de plage. Mais franchement, très belle découverte. Très, très belle découverte. Je vous en parle aussi dans mes favoris. Franchement, c'est un favori. Et là, j'ai terminé le Garnier Sensitive. Je ne l'ai pas marqué. Sensitive 50 plus céramide, quelque chose comme ça. Je l'avais fait en short quand je les avais achetés. Super. Génial. Il ne colle pas. Il pénètre très vite. Il voit un petit côté satiné sur la peau. J'adore. Très hydratant, très cocooning, très confortable. Protection nickel. Franchement, il marque bien 60 minutes dans l'eau. 80 minutes en extérieur de l'eau. Top. Franchement, top. Mon fils, j'avais acheté le Mixa Kids. Vous savez, le Dama Call Kids. Un truc comme ça. 50 plus. Très bien. Parce qu'il nous connaît très vite. On ne colle pas. Des sans parfum et pour les peaux hypersensibles. D'ailleurs, le Garnier aussi, c'est pour les peaux hypersensibles. Super. Le seul bémol, je trouve que pour mon fils, il a travaillé un coup de soleil sur les joues. Donc, je lui avais mis le Garnier. Là où il n'avait plus de coup de soleil, je pense que la protection solaire au niveau de l'eau n'était pas aussi efficace ou aussi intense que le Garnier. Voilà, les filtres solaires. Donc, je lui avais mis le Garnier dans le visage. Mais pour le reste du corps, il n'a pas eu de soucis. Et franchement, le Kenkerato Spiller, super. Il n'a pas eu d'autres problèmes. C'était top. Et le Garnier, vraiment, je l'adore. D'ailleurs, je connais cette gamme. Je l'achète très souvent pour partir en vacances ou pour un solaire. C'est ce que je veux lui racheter. Parce que mon fils part une semaine avec des amis, fin août. Pas les classes verdes, vous ne savez pas, les randos, les choses. Non, non, non. Il part avec deux cousins, lui, sa demi-sœur. Donc, voilà, ils partent tous ensemble pendant une semaine. Et une colo, je ne sais plus comment on appelle les enfants qui partent en vacances. Écoutez, aidez-moi dans le commentaire. Là, ils partent avec un tribut. Et là, ils vont aller près du Luxembourg, visiter une forêt, etc. Ils vont aller à une piscine. Ça va être chouette. Donc, là aussi, je vais lui glisser le spray solaire de chez Garnier. Je vous raconte toute ma vie. Ah oui, je vous raconte toute ma vie. Bienvenue. Et franchement, Garnier, je ne peux que vous le recommander. Je l'ai adoré. Ça fait des années que j'utilise cette gamme. Et je trouve que cette année-là, le Garnier plus céramide pour les peaux sèches à très sèches, les peaux sensibles réactives. Génial. Le Bioré en solaire de Gilles, il est top. Surtout pour les peaux sèches à très sèches, top. Ça, je l'avais appliqué le matin. Et toute la journée après, je m'appliquais le Garnier. Et vraiment pépite. C'est la première année que j'ai dit que je suis revenue sans coup de soleil. Un tout petit peu brosée. Mais sans... Voilà. Je suis très contente. J'ai fait attention. Tant mieux. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non. Et mon spray. J'ai fini mon spray pour le visage de Geek & Gorgeous. Le liquide d'hydratation. Une pépite. Je vous en parle souvent. Une pépite. Une pépite. Et ça, le soir, quand vous avez fini votre journée à la plage et que je l'ai utilisé, j'ai été très, très contente. Ça me faisait extrêmement du bien au visage. Parce que vraiment, le soir, quand j'allais me laver, le visage tiraillait quand même énormément. Parce que j'ai une peau, comme je le dis, sensible, réactive. Mais on est au bord de mer. Je pense que tout le monde a une réaction un peu comme ça. Et donc, ça me faisait énormément de bain. Un premier shoot. Voilà. Je n'ai plus en ce moment réserve. Je vais faire une commande sur Geek & Gorgeous. Mais j'ai vu qu'ils ne faisaient pas de solde. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire des soldes ou pas. Donc, j'attends un petit peu. Si on ne fait pas, ce n'est pas grave. Je commanderai comme ça. Et de toute façon, les produits se trouvent chez DM. Donc, pas dans tous les DM, mais dans certains DM en Allemagne. Donc, voilà. A bon entendeur. Je ne peux que vous recommander cette marque. C'est une pépite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez liked, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Prochaine vidéo, je pense, sera mes petits favoris. Et unboxing des produits que j'ai reçus par Fanny. Je vous avais fait des shorts. Mais qu'on en parle un peu plus, ce sera sympa. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501